Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons créer un calendrier dynamique en minimum de temps possible. On a le modèle ici, on a le titre, le calendrier, l'année qu'on va pouvoir choisir. Ça va forcément être dynamique en fonction de l'année. Et donc là on aura les dates de notre calendrier avec quelques mises en forme, donc quelques statistiques ici, le nombre de jours ouvrés pour le mois de janvier, février, etc. Le nombre de jours travaillés en fonction des congés, des déplacements, etc. Et donc des mises en forme conditionnelles. Ce qui sera inférieur à aujourd'hui, si je mets 2022, ce sera en grisé. On aura un onglet paramètres ici avec plusieurs données, donc les jours fériés, les jours de congés qu'on mettra à la main et les déplacements qu'on mettra à la main. Et ces jours-là vont se mettre directement dans le calendrier d'une certaine couleur en fonction de cette légende. Donc les déplacements ce sera en jaune. On voit ici que du 15 au 18 juin j'ai mis déplacement. Par exemple si je mets 19 août 2023 pendant 4 jours dans le calendrier, il va me le rajouter. Et donc pareil pour les congés. Là ici j'ai tous mes congés, mais si je mets par exemple du 18 mars pendant tant de jours sur le calendrier, ça va me le mettre cette fois en vert. Donc voilà, on va faire tout un petit calendrier dynamique comme ça. On aura une étape sur la mise en forme globale. On aura une étape sur comment aller chercher les dates de manière dynamique, qui se dynamisent en fonction de l'année qui est marquée ici. On aura les mises en forme conditionnelles. On ira aussi chercher les jours fériés ici de manière dynamique, pour que chaque année ça change effectivement de jours fériés. Il y a certains jours fériés qui changent, notamment je pense au lundi de Pâques, jeudi de l'ascension, lundi de Pentecôte. Donc ça pareil, que ce soit dynamique. Et pour finir, des mises en forme conditionnelles en fonction de certaines données, donc les congés en vert, les déplacements en jaune, etc. Donc je vous invite à regarder la première étape dans la suite de cette vidéo. Alors dans cette première étape, nous allons mettre en forme à partir d'une feuille vierge le calendrier pour ensuite obtenir les dates, pour ensuite obtenir toutes ces petites statistiques. Nous on va mettre en forme ici, ici, pour créer un peu l'armature globale de ce calendrier. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la taille des colonnes et la taille des lignes. La première colonne, on va la mettre à 3, parce que c'est toujours une petite marge. Et la colonne O, on va la mettre à 3 aussi, ça va faire une marge autour de notre calendrier. La colonne B, on va la mettre à 12 à peu près. Alors j'essaie de retenir un petit peu, j'essaie de retenir, parce que j'ai appris un peu par cœur les dimensions, pour que ce soit à peu près la même chose que sur le modèle. Les colonnes C à N, je vais les sélectionner. Alors pour sélectionner toutes les colonnes de C à N, je sélectionne la colonne C, j'appuie sur Shift ou Maj, je sélectionne la colonne N, ça va me sélectionner les deux colonnes, plus les colonnes intermédiaires. Je fais un clic droit, largeur de colonne, et là je les mets directement à 17. Alors je pourrais très bien aussi me positionner là, et puis changer à la main. Donc tout à 17, très bien, on va faire pareil pour les lignes. Alors la ligne 1, 3, on va les mettre à 15. La ligne 2, on va la mettre à 38, si mes souvenirs sont bons. Après c'est chacun qui fait ce qu'il veut, là c'est un exemple de mise en forme que nous on pratique très souvent. Les lignes 4 et 5, je vais les mettre à 25. Ça, ce sera pour les petites statistiques. La ligne 6, enfin, je vais la mettre à 45, et le reste, je vais mettre à 15. Donc la ligne 7 à la ligne 37, je vais mettre à 15. Donc voilà, là on a les hauteurs de ligne et les largeurs de colonne. Maintenant, je vais me positionner sur la cellule E12, ici, dans laquelle il y aura écrit calendrier de l'année. Alors on a l'impression que c'est écrit en cellule C12, mais en réalité, c'est écrit en cellule E12, donc on va sélectionner la cellule E2, dans laquelle je vais écrire calendrier de l'année. Je vais aligner à droite pour que ce soit un peu centré par rapport au reste. Donc je sélectionne la cellule E2, je fais calendrier, donc je saisis calendrier de l'année. Alors là, je vais peut-être mettre un accent, vu que sur Mac c'est facile, il est obligé de le mettre, après chacun le titre comme il veut. Et là, je vais le mettre en forme, donc là, je vais centrer, centrer horizontalement et verticalement. Je vais même aligner à droite, pardon, j'avais dit que j'aligné à droite, et j'ai oublié les deux points. J'aligne à droite, je mets un petit retrait, et là je vais mettre en 26, en bleu, je vais prendre le cinquième bleu ici, en gras. Et en souligner. Donc là, c'est à peu près la même chose qu'ici. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, mais que j'aime beaucoup faire sur les fichiers, c'est, et ce qu'on aime beaucoup faire sur les fichiers, je m'approprie la chose, mais on est tous un peu pareil, c'est supprimer le quadrillage pour que les données ressortent plus. Et là, je vais juste marquer 2023, je vais le mettre également à 26, en bleu et en gras, je ne le souligne pas, et je le centre verticalement et horizontalement. Donc là, on a calendrier 2023, exactement comme c'est marqué ici. C'est l'information principale de ce calendrier, c'est que c'est pour l'année 2023. Donc c'est bien que ce soit en grosses lettres, que ça ressorte bien, et qu'ensuite on puisse mettre le calendrier en bas. Donc là, je vais écrire le premier mois, donc janvier, je ne sais pas si je l'ai marqué en majuscule, je crois que je l'ai marqué en minuscule, très bien, janvier avec une majuscule au début. Je vais le mettre en forme, donc je vais utiliser le bleu comme couleur de remplissage de la cellule, je vais mettre du blanc en gras, je laisse à 12, et par contre je centre horizontalement et verticalement. Excel est assez intelligent, et du coup, quand je vais incrémenter, quand je vais copier ma saisie sur la droite, ça va automatiquement, il va reconnaître que c'est le mois de janvier, et du coup, il va me mettre les mois suivants si j'étire vers la droite. C'est pareil si j'étire vers le bas, mais là, vu qu'on veut les mois vers la droite, ça tombe bien, on étire vers la droite, et on n'aura pas besoin de saisir à chaque fois, un par un, chaque mois, vu qu'en sélectionnant le coin inférieur droit de ma cellule, si j'étire vers la droite, j'obtiens tous les mois de l'année. Donc c'est pratique. Ici, je vais rajouter un petit effet visuel, c'est juste que je vais rajouter des bordures blanches, donc je vais sur les bordures ici. Couleur de la ligne, je mets en blanc, et je vais mettre des bordures, donc toutes les bordures, très bien, donc voilà. Et pour la fin de mon tableau, je vais aller jusqu'à la ligne 37, j'avais dit c'est 37, et je vais mettre des bordures, cette fois grises, donc je change la couleur, je mets le troisième gris ici, j'aime bien utiliser les troisième couleurs de la palette, et je mets en gris ici. Et donc voilà la première mise en forme pour ensuite pouvoir aller chercher les dates, aller faire plusieurs choses sur mon fichier. Mais il est important quand même de créer cette armature centrale, cette architecture qui nous permet d'avoir un visu beaucoup plus lisible de notre fichier et de ce qu'on en attend. Donc voilà, la prochaine étape, donc on va s'attaquer à aller chercher la récupération des dates de manière dynamique grâce à une formule. Alors une fois qu'on a créé cette mise en forme, on va aller chercher les dates de manière dynamique. Donc on va se mettre dans le calendrier, donc de corriger le modèle. On voit qu'ici, par exemple, si je mets 2028, ça va me changer les dates, donc on va commencer par un samedi, etc. Ça va s'adapter en fait à l'année qu'on mentionne ici. On va retourner dans le calendrier et on va faire une première formule, on va le faire en plusieurs étapes. Alors il y aura deux grosses étapes, on va faire une formule un peu plus simple, et ensuite dans une deuxième partie de vidéo, on va faire une formule un peu plus complexe sur une seule cellule, qu'on va juste étirer vers la droite, vers le bas, qui marchera pour toutes les cellules. Ici on va le faire en plusieurs temps. On va commencer par aller chercher le 1er janvier, la date du 1er janvier de l'année là. On va utiliser une fonction date, on va créer une date en fait à partir de trois arguments, l'année, le mois et le jour. On va sélectionner l'année ici. Alors bien évidemment, vu qu'on va étirer un peu cette fonction, on va aller figer F2 pour que, quel que soit l'endroit où j'étire n'importe quelle fonction avec cette date là, ce soit toujours la cellule F2 qui soit prise en compte. Donc pour ça, j'ai fait un petit raccourci. Alors soit on met les dollars à la main devant la colonne et devant la ligne, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un raccourci clavier sur Mac, commande et la touche T. Sur Windows, ce sera Fn, F4 ou F4 tout court. Point virgule, le mois ça va être le 1 et le jour ça va être le 1er janvier. Donc voilà, le problème c'est que si j'étire, ça me met toujours le 1er janvier. Donc on va le faire en plusieurs temps, comme je le disais. Ici, dans un second temps, on va aller chercher la même chose pour les mois de février, sauf qu'au lieu de mettre à la main le mois, on va le changer, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction mois décalé. Donc on va se baser sur cette date là, et on va le décaler d'un mois à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tirera vers la droite, là ça le décale d'un mois. Ensuite, si je fais ça, c'est cette date là qui va prendre en compte. Donc le février, il va le décaler d'un mois, le mars, il va le décaler d'un mois, etc. Donc on a juste à étirer vers la droite jusqu'au mois de décembre. Ça va à chaque fois décaler d'un mois jusqu'à obtenir le 1er décembre ici. Donc voilà, là on a le premier jour de chaque mois de notre année 2023. On peut vérifier, si je mets 2028, ça va mettre le 1er janvier 2028 et non pas 2023. On va remettre 2023 pour que ce soit plus simple. Et ensuite, on va chercher les autres jours. Pour ce faire, il y a une technique très simple. La date sur Excel, c'est considéré comme un nombre. Et l'unité de ce nombre, c'est le jour. Donc si je fais égal la date du dessus plus 1, ça va tout simplement rajouter un jour par rapport à la date que j'ai sélectionnée. Et donc si j'étire vers le bas, ça va me le faire à chaque fois pour la date du dessus. Et donc me rajouter un jour pour chaque cellule. Je vais jusqu'en bas de mon tableau, jusqu'à aller au 31. Donc là, pour le mois de janvier, c'est fait. Et je peux même étirer vers la droite et vers le bas. Parce que du coup, ça va l'adapter à chaque date qui est au-dessus. Donc là, en février, en décembre, etc. Donc je sélectionne tout et j'étire vers le bas jusqu'à la fin de mon tableau. Donc là, j'ai toutes mes dates, mais il me manque désormais une chose. C'est que pour les mois qui comptent moins de 31 jours, effectivement, les trois cellules qui ne servent à rien en dessous vont se combler par les dates d'après. Donc des mois d'après. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la place de ces dates, je veux afficher des tirets. Pour qu'ici, il y ait des tirets. Et non pas les dates du mois d'après pour qu'elles ne soient pas en double. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur ma première cellule sur laquelle j'ai fait la date du dessus plus 1. Et donc je vais faire ainsi. Donc je vais lui donner une condition pour faire cette opération. Et je vais lui dire que si le mois de la date que je vais obtenir, à savoir C7 plus 1. Donc ça, c'est la date que je vais obtenir. Si le mois de cette date est égal à 1, donc là on est sur janvier, donc à 1. Alors, c'est très bien. Ça veut dire que je vais vraiment obtenir C7 plus 1. Et si ce n'est pas le cas, si la date que je vais obtenir avec C7 plus 1, ça m'amène en février. Alors, je vais lui demander de mettre, entre guillemets, toujours ouvrir les guillemets, de mettre un tiret. Alors le tiret est considéré comme du texte par Excel. C'est pour ça que je mets des guillemets. Si je ne mets pas de guillemets, regardez ce qui va se passer. Il va mettre un hashtag. Donc là, il ne va pas comprendre carrément. Donc là, je vais mettre les guillemets. Et il va comprendre que si ce n'est pas le cas. Donc si la condition respectée, à savoir que le mois de la date que je vais obtenir, est bien en janvier, donc le 1, alors il va me laisser ça. Alors pour janvier, ça ne va pas être très visible. Mais on va faire la même chose pour février. Donc là, on va tirer vers la droite. Donc effectivement, vu que j'ai mis 1 en données brutes comme ça, il va mettre des erreurs partout. Et j'ai juste à changer 1. Donc égal. Donc là, cette fois, c'est si la date que je vais obtenir, son mois, il est égal à 2. Ensuite, à 3, etc. Donc là, c'est une opération qui prend un peu plus de temps. On va voir que dans la deuxième partie des formules, ça va être un peu plus facile parce qu'on va le faire sur une seule formule pour toutes les cellules. Donc là, je vais sélectionner la ligne sur laquelle j'ai fait les changements. Donc c'est la ligne ici. Donc là, on a des scies avec la fonction scie. Et je vais les tirer sur les cellules du bas pour que ça l'applique sur les cellules du bas. Et là, effectivement, vous allez voir que là, le 28 février, il va revenir. Donc au lieu d'aller en mars, il va me mettre un tiré parce que c'est un mois différent de 2. Et pareil pour avril, juin, septembre, etc. Alors effectivement, pour février, c'est un peu particulier parce qu'il y a que 28 jours. Et donc du coup, pour le 30 et le 31, il va mettre une valeur parce qu'il va aller chercher le mois d'une date qui est un tiré. Un tiré, ça n'existe pas. Donc il ne va pas comprendre ce qu'on va faire. Donc là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire juste pour février parce que les autres mois, il n'y a que 30 jours. Donc il n'y a qu'une seule date qui est à un tiré. Et là, je vais faire une fonction scie erreur. Donc je vais lui dire, s'il y a une erreur dans toute ma formule là, s'il y a une erreur dans tout ça, alors je veux remplacer le message d'erreur par un tiré. Comme ça. Et là, j'étire vers le bas. Je fais des opérations un peu rapides au raccourci clavier. Après, il va être prêt à chacun de le faire à son rythme. Et donc là, effectivement, j'ai toutes mes dates bien dynamiques. Donc là, si je mets par exemple 2024, on va voir que c'est une année bisextile. Donc du coup, il va me mettre le 29 février. Donc voilà pour cette première partie. Alors là, ce qu'on va faire dans la prochaine étape, c'est qu'on va faire une seule formule qu'on va étirer vers la droite et vers le bas pour que toutes les dates se mettent de manière dynamique. Donc une formule un peu plus complexe. Si vous voulez passer cette étape, je vous invite à aller directement à l'étape d'après. donc pour changer le format de ces dates-là. On a récupéré donc nos dates en plusieurs étapes. Là, on va le faire en une seule étape. Alors ici, on va donc créer notre date, toujours la même. Sauf que ce qu'on veut, donc on va utiliser l'année qui est ici, qu'on va figer. Et le mois, en fait, au lieu de faire 1, de l'écrire à la main, on va vouloir que ce soit dynamique. C'est-à-dire que quand on va étirer cette formule, ça va aller à droite et ça va mettre le mois de février, mars, etc. Donc pour ce faire, on va faire une fonction colonne. Je vais vous montrer la fonction colonne, tout simplement. Je vais la faire sur une autre cellule. Et si je fais une fonction colonne de A1, il va aller me chercher le numéro de la colonne. Le numéro de la colonne, c'est A. Donc il va me mettre, alors là c'est en format date, mais il va me mettre 1, d'accord ? Si je mets C1, il va me mettre 3, forcément. C'est la troisième colonne. Donc je vais utiliser cette fonction pour aller chercher ma date de manière dynamique. Date, l'année, c'est ça. Je la fige, point, virgule. Je vais aller chercher donc la colonne de A1. Alors je vais même figer le 1, comme ça au moins, à chaque fois que je vais étirer cette formule vers le bas, ça va rester sur la ligne 1 et ça ne va pas me prendre d'autres cellules du tableau. Donc l'important, c'est que la colonne soit dynamique. C'est-à-dire que quand on va étirer vers la droite, là ça me calcule pour cette cellule la colonne de A, donc la première colonne. A, c'est la première colonne. Et quand je vais étirer vers la droite, ça va me faire la colonne de B1, de C1, de D1, etc. Donc du coup, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. L'idée, c'est que si je fais commande égale ou FnF9 ici, le résultat, ce sera 1. Si je le fais sur B, le résultat, ce sera 2. Donc l'idée, c'est que quand je vais étirer vers la droite, ça me fasse colonne de A1. Là, ça va me faire colonne de B1, de C1, etc. Ça va décaler de colonne à chaque fois. Et on va faire la même chose pour la ligne. On va sélectionner toujours A1 ici. Et la ligne, ça va faire la même chose que ça va me sélectionner. La ligne, le numéro de la ligne. Donc là, le numéro de la ligne A1, c'est 1. Quand je vais étirer en bas, ce sera A2, A3, A4, A5. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est pareil. On va figer cette fois la colonne pour ne pas que, quand j'étire vers la droite, ça me décale de cellules. Et donc, on va fermer la parenthèse. Et effectivement, déjà, rien qu'avec cette fonction-là, on voit que colonne A1 ligne A1. Si j'étire vers la droite, ça va me calculer pour le 1er février parce que A1 sera transformé en B1. Et le numéro de colonne de B, c'est 2. Et ensuite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pareil pour la ligne A1. Donc si j'étire vers le bas, qu'est-ce qui va se passer ? Il va me faire la ligne de A2, A3, etc. Donc c'est pour ça, hop, là, je vais tout prendre, je vais tout étirer. Et donc la fonction colonne va me permettre de décaler mon mois de manière automatique. Donc là, j'ai tous les mois de février, mars, etc. Et quand j'étire vers le bas, tous les jours de manière automatique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, petite technique pour obtenir les dates de manière dynamique avec une seule formule comme ça. Et donc je vais rajouter, comme j'ai un peu fait dans la précédente étape, là, j'ai toujours le même problème. Je vais le remettre en 2023. Dans un mois qui comporte moins de 31 jours, ça va me mettre les dates du mois d'après. Moi, ce que je veux, c'est mettre un tirel. Et donc du coup, là, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, je vais intégrer ainsi, ici. Je vais dire si le mois de cette date-là, un peu comme on avait fait avec C7+, si le mois de toute cette date-là, donc je referme la parenthèse, je referme une parenthèse pour fermer la fonction mois, est différent. Donc ça, c'est le signe différent. De colonne à 1. C'est-à-dire 1, en fait. Ça correspond à dire 1, mais c'est pour que ça le fasse pour février, mars, etc. Toujours la même chose. Si le mois de la date que je veux obtenir est différent de 1, alors, je veux un tirel. Donc là, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, on demande si c'est différent. Dans ce cas-là, si c'est différent, s'il m'amène à un autre mois, donc le mois de février pour cette colonne-là, je veux qu'il y ait un tirel. Sinon, et là, je vais juste copier ma fonction date en prenant juste deux parenthèses, que ça, c'est la parenthèse de la fonction mois. Je copie, je colle. Si ce n'est pas le cas, donc si c'est le cas, j'obtiens un tiret. Si ce n'est pas le cas, j'obtiens la date que je vais obtenir normalement. Et donc là, je peux les tirer vers la droite, vers le bas. Et donc, j'ai toutes mes dates et j'ai des petits tirets pour les mois qui comptent moins de 31 jours. Voilà pour cette deuxième façon de faire la formule. Alors, je vous invite à la... Peut-être que j'étais un petit peu vite, mais je vous invite à regarder, à re-regarder cette formule. Alors, il y a plein d'autres manières de le faire et on va revenir, je pense, dessus, sur d'autres manières encore plus dynamiques de le faire dans un prochain fichier, dans une prochaine vidéo un peu plus complexe. Mais voilà, là, on a fini la deuxième étape de comment aller récupérer les dates. Et maintenant, on va passer donc au format de date parce que là, nous, on ne veut pas... Si on regarde le modèle, on a un format avec juste... Vu qu'il y a marqué le mois ici en toutes lettres, nous, ce qu'on veut, c'est le numéro du jour et on va même rajouter un petit bonus avec les trois premières lettres du jour de la semaine concernée. Donc, une fois que j'ai récupéré ces dates, je vais un peu les mettre en forme. Je veux... Donc, pas un format où il y a le jour, le mois, l'année. Là, il y a trop d'informations. Le but, c'est d'avoir les informations essentielles. Donc, je vais sélectionner tout mon tableau. Ce que je fais, c'est que je fais Shift, Command ou Control si vous êtes sur Windows, la flèche de droite pour aller dernière cellule à droite et ensuite vers le bas pour aller dernière cellule en bas. Et là, je vais faire un format. Donc, je vais changer ici le format. Donc, dans le menu Accueil, je vais faire un autre format numérique et je vais faire un format personnalisé. Là, je vais pouvoir écrire un peu ce que je veux. Alors, il faut connaître un petit peu les formats. Sur les dates, c'est un peu compliqué. Mais sachez que le J, c'est pour obtenir le jour de cette date. Donc là, on va extraire le jour. On a un petit aperçu ici. Donc, pour le 1er janvier, ce sera le 1. Si je mets un deuxième J, ce sera 0,1. Si je mets un troisième J, ce sera le jour de la semaine correspondant en abrégé. Et si je mets un quatrième J, ça met tout le numéro de la semaine. Si je mets un M, ce sera le mois de janvier. Deux M, le mois avec le zéro devant. Trois M, janvres. Quatre M, janvier. Si je mets A, ce sera l'année. Donc, 23. Deux A, trois A, ce sera 2023, etc. Donc là, je vais pouvoir créer un format un peu personnalisé. Je vais l'écrire. On aura le petit aperçu ici. Moi, ce que je veux, c'est le jour de la semaine en abrégé en toutes lettres. Je vais faire un espace. Je vais faire un tiret, un espace. Et je vais juste mettre le jour de la semaine ici, donc dimanche 1. Et vu qu'on sait que ça fait partie de la colonne janvier, ce sera dimanche 1 janvier. Donc là, je fais OK. Et là, voilà, ça va me mettre le dimanche 1, le lundi 2, etc. Et si je change d'année, forcément, les jours de la semaine vont changer. Donc 2025. Le 1, ce ne sera plus un dimanche, mais un mercredi. Et comme ça, j'ai deux informations essentielles. Donc là, j'ai l'année toujours ici. Mais j'ai le nom du jour de la semaine, enfin le jour de la semaine correspondant, et le numéro du jour du mois. D'accord ? Donc là, je sais que c'est un samedi 18 janvier 2025. C'est très, très facile à comprendre. Donc voilà pour les formats de date. La prochaine étape, ce sera, on va commencer à créer l'onglet paramètres ici. Et notamment les jours fériés qu'on va aller chercher de manière dynamique pour pouvoir ensuite faire la mise en forme conditionnelle. Donc en bleu ici, nous permettant d'obtenir les jours fériés en bleu. Comme ça, on sait, donc là, on a les week-ends et les jours fériés sont en bleu. Mais avant toute chose, il faut aller les chercher de manière dynamique. Donc comme on l'a fait pour cet onglet-là. Et on va le faire dans l'onglet paramètres dans la prochaine étape. Dans l'onglet paramètres, la seule chose qui sera dynamique, ce sera mes jours fériés que je vais mettre ici. Que je vais dynamiser en fonction de l'année qui est inscrite dans le calendrier. Avant toute chose, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau. Donc en fait, il y a un outil sur Excel qui s'appelle Tableau. Alors c'est un peu contre-intuitif parce que tout le monde a tendance à appeler un document Excel un tableau. Mais il y a vraiment un outil pour le coup qui s'appelle Tableau. Donc on va sélectionner les cellules qu'on veut transformer en outils tableau. Insertion et tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. Et ici, ça va me mettre le tableau. Alors je vais choisir le style. Le style, je vais mettre celui-ci. Je trouve que c'est plus marquant. Et je vais enlever les bordures qui ne servent à rien. Aucune bordure. Comme ça, ça va mettre des bordures automatiques. Je vais sélectionner le tableau là. Je vais faire Insertion, Tableau. Ok, je vais mettre dans le même style. Je vais enlever les bordures. J'ai mis les bordures pour que ce soit mieux délimité. Là, pareil, ici. Tableau, mon tableau comporte des en-têtes, oui. J'enlève les bordures. Et pareil, pour le dernier. Insertion, Tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, ok. Et j'enlève les bordures. Donc l'outil Tableau, il va nous permettre plein de choses. Vous voyez que quand on va cliquer sur une cellule du tableau, on aura un onglet Tableau sur lequel on pourra faire plein de choses, de mise en forme notamment. Là, on veut des lignes à bande, pas de lignes à bande. On veut des lignes des totaux, pas des lignes des totaux. Quasiment systématiquement, alors même si là, ce n'est pas le meilleur exemple pour utiliser cet outil-là, quasiment systématiquement maintenant, un tableau, on va le transformer en tableau parce que ça nous offre des possibilités d'édition très très sympa. Et donc nous, ce qui va nous intéresser maintenant, on va changer ce tableau-là, et là pareil, ce tableau-là. Donc le style est changé. Donc là, tout est à peu près normal. C'est juste pour qu'il y ait une cohérence stylistique entre chaque tableau. Et donc je vais chercher les jours fériés de manière automatique. Alors, les seules choses qui vont nous embêter, c'est le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte qui vont changer en fonction de Pâques, tout simplement. Et Pâques, ça va changer en fonction de choses que j'ignore. Donc je ne vais pas vous les dire aujourd'hui. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai la liste des années, les dix prochaines années à venir, et les dates de Pâques correspondantes que j'ai trouvées sur Internet. Et je vais aller chercher de manière dynamique en fonction de l'année qui sera marquée ici. Pour les autres, ça va être très simple. On va tout simplement, pour le jour de l'an, on sait que c'est le 1er janvier, donc on va faire une fonction date. Date, l'année, c'est celle qui est marquée ici. Je vais la figer, comme d'habitude, je prends ce réflexe de figer, même si je ne vais pas forcément étirer quelque part. Point-virgule, le mois ce sera 1. Je retourne ici. Le mois ce sera le 1er, donc janvier. Donc ça je vais le mettre à la main, ce sera toujours le 1er janvier, de toute façon le jour de l'an. Voilà, donc ça c'est le 1er janvier. Et je vais faire pareil pour la fête du travail qui sera le 1er mai. Donc là je vais changer la date ici. La victoire 45, c'est toujours le 8 mai. Bon, 8 mai. 8 mai 2023. On voit que si je change d'année, par exemple si je mets 2024, alors forcément la date ne changera pas, mais l'année changera. Donc 2024, c'est l'avantage de l'avoir fait de manière dynamique. Je remets 2023 pour que ce soit plus simple. Le jeudi de l'Ascension, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, on a dit qu'on le laissait. Je vais faire la fête nationale, l'Ascension, la Toussaint, l'Armistice et Noël. Donc Noël ce sera le jour, c'est le 25. Le mois c'est décembre. L'Armistice, c'est le 11 novembre. Ça je le fais à la main. Ça ne va faire qu'une fois, c'est pareil, c'est un petit peu chronophage. Mais ça ne va faire qu'une seule fois. Le 11 novembre, c'est la Toussaint. L'Ascension, c'est le 15 août. Donc l'août c'est 8. Le 15 août. Et la fête nationale, c'est le 14 juillet. Donc 7 et 14. Pour le lundi de Pâques, ici, j'ai une liste d'années pour à chaque fois la date de Pâques correspondante. Du lundi de Pâques. Alors ce n'est pas la date de Pâques, le Pâques c'est un dimanche, mais le jour férié c'est toujours le lundi. Donc c'est le lundi de Pâques qu'on cherche. Donc ici j'ai la liste des lundis de Pâques, sauf que moi je veux faire par rapport à l'année. Donc du coup je vais faire une recherche V. La valeur cherchée, l'année qui est ici, que je vais figer. Alors même je n'ai pas besoin de la figer, mais c'est un réflexe que j'ai moi de figer. Quand il y a une année qui est marquée à un endroit, ça doit être dynamique, je fige quoi qu'il arrive. Par rapport à tout ce tableau là. Donc je vais aller chercher la valeur cherchée ici dans tout ce tableau là. Là il va me la trouver, si c'est 2023, tac, il va voir que c'est 2023 ici. Et le numéro de colonne, donc c'est la date que je cherche, donc c'est la deuxième colonne par rapport à ma sélection. Point virgule fausse, c'est une valeur exacte, car l'année c'est exactement la même dans la valeur cherchée que dans ma colonne ici. Et donc effectivement c'est le 10 avril. Si jamais je change, je mets 2028. Là ici, grâce à ma fonction recherche V, il va chercher 2028 dans le tableau que j'ai sélectionné. Tac, il va prendre la ligne là. Ah, la deuxième colonne, c'est la colonne de la date, 17 avril, 17 avril 2028. On va remettre 2023. Et donc voilà, on a déterminé notre lundi de Pâques de manière dynamique en fonction des années. Donc c'est le truc le plus difficile à faire dans la recherche de jours fériés. Le jeudi de l'ascension, alors ça c'est quelque chose que je ne savais pas, mais que j'ai vérifié sur internet. C'est tout simplement 38 jours après le lundi de Pâques. Donc on va faire F4 plus 38. Et ici c'est 49 jours, lundi de Pâques de cote, c'est 49 jours après le lundi de Pâques. Donc ça, plus 49. Donc le lundi de Pâques de cote, c'est bien le 29 mai. On va vérifier en 2023. Le 29 mai, c'est bien un lundi. On va lancer bien un lundi. Donc c'est le lundi de Pâques de 2023. Ce sera le 29 mai. Si je mets 2024. Le lundi de Pâques, ce sera le 1er avril cette fois. En fonction de... Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi, comment on calcule le jour de Pâques. Très certainement plein de gens doivent savoir ça. Moi je l'ignore. Donc j'ai regardé sur internet la liste des dates. Le jeudi de l'ascension, cette fois, ce sera le 9 mai. Et le lundi de Pâques de cote, le 20 mai. Donc le 9 mai, ça doit être un jeudi. 9 mai, jeudi. Et l'ascension, donc le 20 mai, c'est bien un lundi. Donc voilà, on a déterminé tous nos jours fériés de manière dynamique. Donc pour les paramètres, c'est bon. Ici, ça va servir pour les mises en forme conditionnelles. Les jours de congés qui vont apparaître en vert dans le calendrier. Les déplacements qui vont apparaître en jaune. En attendant, je vous retrouve pour la prochaine étape qui sera justement les mises en forme conditionnelles. En tout, il y en aura 5. Les 5 ici. Donc on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Les mises en forme conditionnelles. Il ne me manque plus que quelques étapes pour finaliser mon calendrier dynamique tel que je le voulais. Ici, il nous manque donc les différentes couleurs en fonction des paramètres. Donc il y a certaines mises en forme conditionnelles qu'on va effectuer. Donc là, je vais juste copier la légende. Vous pouvez le faire à la main, mais je vais la copier, ça ne sert à rien. Après, à vous de choisir vos couleurs que je vais mettre ici. Et à partir de là, je vais donc commencer à faire mes mises en forme conditionnelles. La première, ça va être la plus simple. C'est toutes les cellules qui sont inférieures à aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont arrivées dans le passé. Alors, je vais les mettre avec un motif gris. Alors, je vais vous montrer. Ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. Donc, je sélectionne toutes mes cellules mises en forme conditionnelle. Je vais faire une nouvelle règle. Une nouvelle règle classique. Il n'y a pas plusieurs couleurs. Il n'y aura qu'une couleur. Et ici, je vais faire utiliser une formule pour déterminer quel format sera appliqué. Alors, je vais toujours faire égal. Il s'agit d'une formule, donc égal. Et je vais juste marquer que la date qui est ici, je vais enlever les dollars parce que je veux que ça s'applique à toutes les dates. si la date est inférieure à aujourd'hui. Aujourd'hui n'a pas d'argument. Donc, j'ouvre une parenthèse et je la ferme directement. Et là, je vais lui appliquer ce format. Donc, pour toutes les cellules qui sont inférieures à aujourd'hui, je vais lui appliquer un motif qui sera de cette couleur grise ici. Un motif qui sera celui-ci. Je fais OK. Et effectivement, pareil, ça ne se voit peut-être pas à l'œil nu sur la vidéo. Mais si on zoome, on peut voir qu'il y a un motif qui est apparu pour toutes les dates qui sont inférieures à aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, on est le 13 février ici. Après, à voir en fonction de l'heure et de la date à laquelle vous faites le fichier. Mais en tout cas, toutes les cellules qui sont inférieures à aujourd'hui sont assurées. Et ça nous permet de savoir à peu près quel jour on est. Ensuite, la deuxième mise en forme conditionnelle qu'on va appliquer, ce sont les week-ends. Je veux mettre les week-ends en gris. Et donc, je vais faire exactement le même procédé, en tout cas le début. Donc, une mise en forme conditionnelle classique à partir d'une formule. Et cette fois, ma fonction sera un peu plus compliquée. Je vais faire égal. Il faut que ce jour de la semaine-là, son jour de la semaine, et pour ça, il y a une fonction qui s'appelle jourSum. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de jourSum. JourSum, ça fait quoi ? Ça nous donne le numéro du jour de la semaine. Typiquement, le lundi, c'est le 1. Le dimanche, c'est le 7, etc. Si on utilise notre référentiel français, justement, le deuxième argument de cette fonction, ça va être de savoir quel référentiel on utilise. On utilise le référentiel français, c'est le 2. Par défaut, il utilise le référentiel anglo-américain qui dit que le dimanche est le premier jour de la semaine. Ici, on veut que le lundi soit le premier jour de la semaine. Comme ça, on est repéré nous-mêmes dans le temps. Donc, si le jour de la semaine au référentiel français est supérieur à 6, à 5, pardon, ça exclut le 5, donc entre guillemets 6 et 7, le jour de la semaine, si c'est 6 ou 7, je vais appliquer ce format. 6 et 7, bien sûr, ça correspond dans le référentiel français à samedi et dimanche. Alors, je veux mettre la cellule en gris. J'utilise tout le temps le même gris, vous pouvez après choisir. Et la petite subtilité, c'est qu'ici, on voit que dans notre calendrier, pour qu'il y ait un peu plus d'harmonie au niveau des couleurs, des contrastes, etc., moi, je vais mettre, à chaque fois que j'utilise une mise en forme conditionnelle, des bordures blanches. Pourquoi ? Après, c'est vous qui choisissez, c'est parce que là, vu que c'est un gris, ça va aller gris sur gris. Donc, je vais pour ça faire gérer les règles, je reselectionne toutes mes cellules, je fais gérer les règles, je fais modifier la règle du jour somme. Et là, je vais changer la bordure, je vais mettre donc une couleur blanche. Je clique bien ici, après avoir sélectionné la couleur, pour que ça applique le blanc. Et il va donc m'appliquer des bordures blanches. Donc, on va continuer, bien sûr. Pour les congés, les congés, c'est simple, on les a marqués dans paramètres. Donc, on va les marquer dans paramètres. Donc, pour cela, je vais sélectionner une date, par exemple, moi, je prends mes congés, admettons, du 1er août, donc tout le mois d'août. Donc, ça va faire du 1er, 08, 23. Et là, je vais étirer, parce qu'il va me rajouter un jour à chaque fois, jusqu'au 31. Donc là, pour que tout le mois d'août, normalement, il soit en vert. Et donc, ensuite, je vais donc sélectionner toutes mes cellules. Là, il y a une petite difficulté. Donc, nouvelle règle, pareil, je vais faire par rapport à une mise en forme conditionnelle classique, une formule. Et là, je vais utiliser un nombre aussi. Je vais lui dire que cette date, en tout cas, dans les paramètres, je vais sélectionner tous les paramètres ici. 2 à 3, H45. Alors, pour être sûr, je vais même mettre jusqu'à H200. Que dans tout ça, il va compter le nombre de fois qu'il y a. Alors, ça, c'est la première étape. Il va compter le nombre de fois où il y a cette date-là. Et pareil, je veux que ça s'applique à toutes les dates. Donc, le nombre aussi, deux arguments. Dans quoi ? Donc, ma plage de critères, ce sera la plage où il y a toute la liste de mes jours de congé. Et je vais calculer le nombre de fois dans cette liste de jours de congé où il y a ma date, c'est 7. Puis ensuite, bien évidemment, ça va se répercuter sur tout le tableau. Donc, c'est 8, etc. Donc, si par exemple, il arrive au niveau du mois d'août, il va compter qu'il y a 1. Là, je veux une condition. Je veux que ce soit une condition. Donc, à partir du moment où le nombre aussi m'indique 1 ou plus, ça veut dire que la date sélectionnée ici, elle est présente dans ma liste de congé. C'est pour ça, à partir de ce moment-là, je veux qu'elle apparaisse en vert. Donc, je vais tout simplement dire que si ce nombre aussi est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il soit 1 ou plus, ça veut dire que ma date ici figure dans ma liste de jours de congé. Si vous avez un petit doute, parce que là, je suis allé un peu vite, parce qu'il ne s'agit pas de développer la fonction nombre aussi, mais pareil, il y a une vidéo sur la plateforme qui explique bien comment on l'utilise. Et après, vous comprendrez très bien. Donc là, je vais mettre un remplissage, cette fois vert. Je vais prendre le troisième vert. Et pareil, les bordures, je vais en mettre une blanche. Et donc là, effectivement, toutes mes cellules du mois d'août sont affichées en vert, parce que c'est exactement ce que j'ai dans mes paramètres. Donc, on va faire la même chose pour les jours fériés tout à l'heure. Là, on va faire pour les déplacements, ça va être exactement la même chose. Donc, c'est pour ça, on va répéter un peu l'opération. Ici, on va faire une nouvelle règle, échelle classique. On utilise une formule et on va faire la même fonction, donc nombre aussi. Je vais calculer le nombre de fois dans cette fois la liste des déplacements. Et là, je vais aller jusqu'à J200, je ne sais jamais si j'ai 200 déplacements dans l'année. Donc, dans toute cette colonne-là, je vais calculer le nombre de fois qu'il y a la date sélectionnée ici, dont je vais retirer les dollars pour que ça se répercule sur tout le reste du fichier. Si le nombre aussi me fait apparaître un chiffre qui est supérieur à zéro, ça veut dire que la date sélectionnée ici est présente dans mes déplacements, dans ma colonne des déplacements. Et du coup, si c'est le cas, je vais mettre en jaune avec une bordure blanche. Je sélectionne d'abord la couleur de bordure et je fais OK. Pour l'instant, il n'y a rien, mais si dans les paramètres, je rajoute, je ne sais pas, moi, je me déplace. Allez, dans 15 jours, je me déplace avec du 1er mars. On va faire du 15 mars, 23, et je me déplace pendant 5 jours. Et voilà, donc du 15 mars au 19 mars, ce sera affiché en jaune. Alors, bien évidemment, là, on a mis déplacement, mais il y a plein d'autres exemples. Vous pouvez ajouter les mises en forme conditionnelles que vous souhaitez, les paramètres que vous souhaitez. Là, c'est un exemple parmi d'autres. Peut-être que dans d'autres fichiers, on verra d'autres exemples. Mais voilà, en tout cas, on a décidé qu'on allait faire par rapport au congé, au déplacement. Ça peut être des formations, ça peut être n'importe quoi. Et enfin, dernière mise en forme conditionnelle. Je vous rappelle que dans une précédente étape, on avait créé les jours fériés ici de manière dynamique, à tel point que quand on change d'année, ça me change les jours fériés. Même le lundi de Pâques changera automatiquement et viendra me prendre le bon lundi de Pâques. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même mise en forme conditionnelle, cette fois en bleu. Nouvelle règle. Là, on n'a fait que des formules pour les mises en forme conditionnelle. Égale le nombre de fois dans cette base de données. Alors ici, il y a toujours le même nombre de jours fériés, quasiment. Dans cette base de données, si la date-là apparaît plus de zéro fois, c'est-à-dire au moins une fois, alors je vais mettre ça en bleu. C'est les mêmes mises en forme conditionnelle qu'on a utilisées. Avec des bordures en blanc. Et voilà, il va mettre tous les jours fériés en bleu. Si je mets 2024, vous allez voir déjà que mes congés, je ne les ai pas pris jusqu'en 2024, mais que les jours fériés vont s'adapter en fonction de l'année qui est marquée ici. Parce qu'on avait été les chercher de manière dynamique précédemment. Donc voilà pour cette étape de mise en forme conditionnelle. Il nous reste une petite étape. Alors encore une fois, moi j'ai choisi mes propres couleurs, j'ai choisi mes propres thèmes. Donc là, j'ai mis les week-ends, les congés, etc. À vous de choisir, à partir de ce calendrier, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et donc, il ne nous reste plus qu'une étape, c'est ici, aller trouver les jours ouvrés et travailler avec en plus une petite mise en forme conditionnelle de chaque mois pour avoir une petite statistique en plus sur ce calendrier. Donc je vous invite à aller voir la dernière étape, et ensuite on aura fini notre calendrier. Une fois que j'ai effectué mes mises en forme conditionnelles, je vais m'attaquer à ce petit tableau ici. Je ne vais pas prendre en compte cette ligne-là, je vais prendre en compte uniquement la ligne des jours travaillés, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus ici. Et donc je vais créer déjà, je vais mettre en forme un peu mon tableau. Donc je vais mettre travailler ici, je vais le mettre en bleu foncé, en gras, en blanc, centré ici, aligné à droite avec un retrait. Et donc toutes ces cellules-là, je vais les mettre en bleu, beaucoup plus clair, avec une bordure blanche. Et donc je vais faire ma fonction. Alors ma fonction, je vais faire nb.jourouvré. Ça me permet d'aller chercher le nombre de jours ouvrés par rapport à des critères. Le premier argument, c'est la date de départ. La date de départ, c'est toujours, donc là on est sur le mois de janvier, donc toujours à la première date de ce mois, de cette colonne. Point virgule, la date de fin. Alors là, on va utiliser une fonction max, parce qu'on voit que ce ne sera pas toujours la dernière cellule ici. Donc on va aller faire une fonction max pour aller me chercher la valeur maximum. Donc dans le cas d'une date, c'est la date la plus éloignée, la date la plus récente de notre sélection. Je vais aller extraire la valeur maximum de toute cette colonne. D'accord ? Donc quand je vais tirer vers la droite, il va aller me faire la même chose, mais pour le mois de février, mars, avril. Ensuite, le week-end. Alors la fonction nb.jourouvré.intel nous propose donc d'utiliser des week-ends un peu spécifiques. Là, on reste sur samedi-dimanche. On a très bien pu faire une fonction nb.jourouvré normale, mais moi je prends le réflexe d'utiliser celle-là, parce que ça fait la même chose avec plus de possibilités. Donc même si on fait un truc très très simple, je préfère utiliser cette fonction-là. Donc ici, on reste sur des samedis-dimanches, mais on pourrait très bien mettre mardi-mercredi, par exemple, en fonction de vos week-ends. Et ensuite, la petite subtilité, la petite difficulté ici, c'est d'y intégrer les jours fériés ainsi que les jours de congé. Le problème, c'est que les jours fériés ici, si je les sélectionne, ça va me sélectionner que les jours fériés et pas les jours de congé. Je ne peux pas sélectionner plusieurs colonnes dans cette fonction nb.jourouvré. Donc là ici, je vais d'abord sélectionner les jours fériés, je vais voir ce que ça me dit. Alors, sachant que j'ai mis l'outil tableau sur les tableaux ici, le problème, c'est que si j'étire vers la droite, il va me mettre des valeurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'il va aller chercher ici la deuxième donnée du tableau jour férié, puis quand j'étire, il va aller me chercher cette colonne-là, qui fait partie du même tableau. Il considère qu'en fait, notre sélection, c'est tout ça. Et du coup, à chaque fois, il va inverser, il va faire là, ici, là, ici, là, ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier-coller. Donc je vais faire CTRL-C, et je vais tout coller ici. Et donc là, effectivement, on aura nos jours travaillés en prenant en compte les week-ends et les jours fériés. Donc ici, par exemple, il n'y a que 19, parce qu'on a 3 jours, 4 jours fériés. Et donc voilà, là, j'ai fait ma première partie, sauf que moi, je veux utiliser les jours fériés et également les jours de congé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur l'onglet paramètres, je vais faire une fonction AssembleV pour créer une colonne à part entière. Donc là, je vais la créer ici, mais je peux la créer dans ma formule, avec les jours fériés qui sont associés aux jours de congé. Et je vais faire égal AssembleV. Alors il y a d'autres solutions, si vous n'avez pas cette fonction, il y a d'autres solutions pour le faire également. Donc je vais sélectionner ma première matrice, c'est celle-ci, à laquelle je vais assembler dans ma colonne toute cette matrice-là. Je ferme la parenthèse, je fais Entrer. Et donc là, j'aurai toutes les dates de jours fériés et de congé assemblés. Donc il va nous prendre tout ça en compte. C'est exactement ce que je vais faire dans ma fonction. Je ne vais pas faire uniquement les jours fériés, je vais faire une fonction AssembleV pour créer une colonne factice, fictive. AssembleV de ce tableau-là, point virgule, de ce tableau-là, avec toutes les données de congé. Je ferme ma parenthèse pour dire que je sors de la fonction AssembleV. Je ferme ma parenthèse pour dire que je sors de ma fonction NBJourAuvéeIntel. Alors là, je vais centrer ici. Si je copie-colle, si j'étire vers la droite, ça ne marchera pas, mais si je copie-colle, effectivement, il va prendre tout en compte. Donc, il va me prendre en compte les congés du mois d'août. Donc effectivement, je ne travaille pas du tout au mois d'août. On va prendre un exemple. Si je rajoute deux jours de congé en mars, je vais passer de 23 à 21. Donc je vais aller dans mes congés. Je vais faire le 23.03. Ici, donc jeudi, vendredi, et je passe de 23 à 21. Donc là, effectivement, j'aurai mon nombre de jours travaillés en prenant en compte deux données, les jours fériés et les jours de congé. Donc voilà pour cette vidéo sur la conception d'un calendrier dynamique en quarantaine de minutes. Un calendrier qui se dynamise en fonction de l'année choisie ici. Là, on va juste enlever le petit bandeau ici pour avoir un visu global de tout notre calendrier qui prend à peu près toute la page. Donc on peut changer les congés, les jours fériés, etc. Donc à vous de l'adapter à ce que vous souhaitez, aux informations que vous souhaitez voir apparaître sur le calendrier. Mais en une quarantaine de minutes, on a fait ce calendrier dynamique qui est très simple d'utilisation. Donc on fera très certainement une seconde vidéo sur un calendrier un peu plus complexe, en tout cas qui offre plus de possibilités. En attendant, je vous laisse là-dessus et je vous invite à regarder d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. et je vous invite à regarder